bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter les projets que j'ai terminé au mois de janvier et février puisque il me semble que je n'avais pas fait de vidéo au mois de janvier donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble donc on va regarder les colos puisque j'ai repris un petit peu le colo alors j'avoue c'est pas à fond mais j'en fais quelques-uns dans le mois et on fait ce qu'on peut comme on peut donc il y aura aussi je vous montrerai du diamant de painting et le livre que je suis en train de lire en ce moment donc on va commencer par les dp donc du mois de janvier alors au mois de janvier j'ai réalisé ce petit diamant ce petit dp en diamant strass voilà qui a compris avec le cadre j'ai fait celui ci ensuite j'ai fait alors je recherche j'ai fait celui ci en diamant spéciaux voilà moi vous savez que j'aime tout ce qui est en rapport avec les chats ou les animaux donc il m'a beaucoup plu très rapide à faire puisque c'est impartiel donc très très rapide à faire c'est pas c'est vraiment vraiment pour la détente dans celui ci j'ai beaucoup aimé puisqu'il y avait des diamants spéciaux en forme de fleurs la violet ils sont vraiment magnifique ces diamants spéciaux je voulais rapproche donc voilà pour le dp ensuite j'ai effectué au mois de janvier un diamant de painting perso donc c'était maintenant en 50 x 50 en diamant carré par contre je ne vous le montrerai pas puisque voilà pour moi ça reste personnel et pour le mois janvier c'est tout en diamant de painting je vais rester sur le diamant de painting et je vais vous dire ce que j'ai fait au mois de février donc au mois de février j'ai fait marie des aristochats donc pareil je ne l'ai pas prise avec moi là donc je vous invite à regarder la vidéo qui est juste avant je vous en parlais justement donc en diamant de painting sur deux mois c'est voilà ce que j'ai fait c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien il ya des grands projets donc le 50 50 en diamant carré ça prend aussi un petit peu plus de temps donc j'ai pu faire deux diamants spéciaux comme ça ça fait un petit peu changé au niveau du dp je pense que là par exemple ce mois ci là je suis sur une très grande poil aussi mais je pense que je vais faire une petite pause et faire un petit truc un peu plus relaxant si je peux dire entre même si voilà les grandes toiles je dis pas que c'est c'est pas relaxant mais c'est pas pareil donc je pense que je vais me prendre un petit projet un de ces quatre pour un petit peu changer de la grande toile donc au niveau dp sur le mois de janvier et le mois de février c'est terminé ensuite je vous parlais lecture donc pareil je lis pas énormément le problème c'est que moi j'aime lire que le soir et le soir j'ai tendance à un petit peu regarder youtube et tout ça donc du coup le temps que je regarde youtube après je suis fatigué et je ne lis pas donc c'est un tort il faut que quand je vais me coucher il faudrait que je pose tout de suite mon téléphone et lire tout de suite comme ça je serai pas tenté aller plutôt sur les réseaux sociaux que de livres mais bon ça c'est une habitude que je dois reprendre donc là j'ai commencé cette cet ouvrage c'est un ouvrage que j'ai depuis un moment je l'avais déjà lu je crois le premier parce qu'il me semble il est en trois ou quatre tomes j'ai lu le premier mais ça fait déjà bien longtemps donc j'ai décidé de reprendre cette saga j'aime beaucoup cet auteur marie bernadette dupuis j'aime beaucoup ces histoires c'est des romans régionaux et je trouve que c'est écrit d'une manière très fluide donc facile à lire et il ya vraiment de l'action voilà donc je peux vous laisse que ça ce que ça raconte donc orpheline depuis sa plus tendre enfance abigail a été élevé par la soeur de sa mère marie mais la destruction de leur maison par les bombardements de juin 1940 contraint la jeune fille et sa tante a demandé l'hospitalité à son ongle paternel yvon fermier aisé de la vallée de l'angoulienne celui ci accepte un contre coeur son épouse et lui se méfie d'abigail qui a hérité les dons de médium de sa mère et d'une longue lignée d'aïeuls depuis son adolescence elle communique avec les amérantes et les guise vers la lumière dans cette vallée de la charente aux paysages escarpés et sauvages se croise résistant collabos et soldats allemands pour se faire une place tant dans cette famille que dans cette région abigail tenté par la vision d'une belle femme brune décide de mettre son dos sont donc pardon au service des justes donc voilà mon chaud tout début j'ai lu peut-être je vais vous dire ça j'ai une soixantaine de pages c'est vraiment le début voilà pour ce qui est de la lecture donc maintenant nous allons passer niveau colo donc toujours pareil janvier et février alors il n'y en a pas tellement il y en a quatre mois de janvier et je crois un deux trois quatre cinq mois de février bon c'est c'est pas fou fou mais c'est pas non plus rien c'est vrai que quand je fais le diamant de painting colo faut faut se trouver un rythme pour pouvoir faire un peu les deux et c'est pas toujours évident voilà donc on a commencé au mois de janvier alors au mois de janvier j'ai été dans le grand classique temps 1 donc j'ai fait la page 100 je sais plus pourquoi j'ai été un peu plus loin parce que les colos d'avant sont pas de faire mais je ne sais plus pourquoi ah si je sais pourquoi j'avais été à la page 100 je voulais essayer un colo où il n'y avait rien derrière parce que j'ai essayé des nouveaux feutres et j'ai bien fait parce que chez moi il traverse vous voyez enfin je sais pas si vous allez voir là il ya une petite trace donc j'ai essayé les crayons et voyant ça n'allait pas je les ai renvoyé voilà donc j'ai fait celui ci donc j'ai pris alors bas les nouveaux crayons que je parlais et des pit des fibres à colores surtout pour la des stabilo des noms pardon des prismas pour la peau pardon des fibres à colores des pit des stabilo et les crayons que j'ai testé qui finalement n'allait pas donc voilà pour celui ci ensuite j'ai je suis allé dans les vitraux donc celui ci page 1 1 alors celui ci des bruits de funer des déco time et des bruits de funer ma carte toujours réalisée au mois de janvier ensuite je suis retourné dans le tome 1 alors sur les deux mois là en fait j'étais que dans trois livres donc je sais pas pourquoi mais bon l'essentiel c'est d'avancer les grands classiques tomes 1 page 46 ah oui là j'ai donc j'ai repris mon en cours j'ai pas mis la date c'est bien dommage bon c'est pas grave en soi donc celui ci j'adore quand c'est vrai quand c'est des double pages comme ça j'adore qui a été réalisé donc au tombeau au faber castell pitt au prisma la peau et au fibra et celui ci pareil en général j'utilise toujours à peu près les mêmes feutres le seul regret que j'ai de celui ci c'est que sur la robe là il ya ça à traverser l'autre colo à traverser donc je suis un petit peu déçu mais bon ça passe et ensuite donc j'ai fait la page 47 le mois de j'ai noté au mois de février donc j'ai dû le terminer vraiment début début enfin oui le 2 donc oui c'est pour ça que je pense qu'il me restait deux trois bricoles à faire et j'ai dit hop je mets dans le mois de janvier alors celui ci a été réalisé au faber castell pitt au fibra color au tombeau au stabilo 68 au polychromos au prisma et au brut funer alors comme vous voyez j'ai mélangé feutre et crayon de couleur moi ça me ça me dérange pas donc voilà pour le mois de janvier on va passer au mois de février donc au mois de février je suis allé dans le chat et fait là et j'ai réalisé la page 51 donc celle ci alors j'ai pris des fibra color des tombeaux des prismas et des pour le fond le bleu là j'ai utilisé du gelatos vous voyez en règle générale j'utilise à peu près toujours le même matériel des couleurs peau j'aime beaucoup prendre les les prismas color et souvent je prends mes prismas couleurs peau pour faire pas les visages ensuite j'ai continué dans le chat et c'est là j'ai fait la page 20 alors j'ai fait celui ci pareil là il ya une double page de fête c'est vrai que c'est très agréable quand la double page est fait c'est vraiment très agréable à regarder je sais pas ce que vous en pensez alors celui-ci était rapide et je trouve que il n'y avait pas de gros à plat de couleurs donc je trouve ça peu je trouve ça bien parce qu'il ya beaucoup de colo j'ai remarqué il ya des gros rose à plat de couleurs et c'est là qu'on a tendance à avoir plus de traces donc j'aime pas trop aller dans ce genre de colo là ça allait donc pas les fibres incolores les castel cast les faber castel pitt un décot time et tombeau voilà il faut que je mette encore une pochette pour le protéger mais j'attends de faire celui ci voilà donc ensuite ben je suis retourné alors attendez je vais vous montrer le chat échelle j'ai fait un petit peu plus tard dans le mois puisqu'ils sont notés en suivant page 15 voilà j'ai fait celui ci où il ya des traces voilà page 15 alors celui ci il ya des tombeaux du fibra color du cast du faber castel pitt et pour le noir du pas permettre puisque j'utilise toujours le pas permettre alors oui il ya des traces mais maintenant moi ça me dérange moi je me dis ben tant pis tant que je prends du plaisir à le faire c'est l'essentiel c'est pour me relaxer c'est pour me changer les idées et voilà après je compte pas les accrocher au musée donc s'il ya des traces peu importe voilà le dernier dans ce livre là d'ailleurs j'aime beaucoup le chat échelle 1 bon vous allez me dire normal je pense que je vais pas tarder à retourner dedans actuellement je suis dans le tome 5 non 3 ou 5 je sais plus même j'ai un doute et donc on va retourner dans les grands classiques j'en ai fait pas mal dans les grands classiques ce mois le mois ci aussi le mois de février page 71 bah en fait là j'ai fait on va passer tout de suite en même temps au deuxième j'ai fait la page 71 et j'ai enchaîné avec la page 72 pareil je trouve que c'est magnifique les doubles pages comme ça donc 72 donc le 72 a été fait au bout de funer 180 les bruts de funer mais je sais pas si vous vous souvenez c'était les anciens gangouis donc c'est très très des fesses et des crayons couleurs très très vieux et des prismes et la page 71 donc là alors la page 71 des prismacolores des castors castle à gold des bruts de funer et un artiste trop blanc pour les petites bulles qui sont au top de du personnage voilà c'est vrai que contre la double page j'ai fait ça rend quand même très très bien et le crayon de couleur c'est vrai que c'est très bien parce que je trouve qu'il ya moins il ya moins bas ils prennent très très cher quand vous avez des grandes surfaces là par exemple pour le rouge mon crayon a pris cher alors est ce que j'appuie trop dessus je sais pas mais voilà je là c'est pareil le violet là il ya beaucoup de c'est un violet même pareil le violet il a bien bien diminué voilà donc ben c'est tout pour le mois de janvier et février en général je fais du colo le soir avant de me coucher alors c'est pareil il ya des jours où j'ai envie et des jours où j'ai envie bah le souci c'est que je m'arrête plus donc après je voulais très très tard donc donc voilà donc voilà pour janvier et février là j'en ai commencé un actuellement je suis à mon troisième colo bon on est le 10 je crois le 11 donc voilà petit à petit et niveau d'épée pour le mois de mars je pense que j'en ferai que un seul sauf si je vais sur un petit projet entre temps pour un petit peu changer voilà ben c'est pas des réalisations de fou mais bon l'essentiel c'est de prendre du plaisir quand on les fait et puis bon ben forcément on n'a pas que ça à faire donc moi je j'avoue que j'avance pas comme je voudrais mais quelques fois c'est un peu compliqué entre mes deux pathologies mes rendez vous médicaux plus tous les symptômes qui vont à côté j'ai du mal à faire plus que ce que je fais là actuellement en loisirs créatifs mais bon c'est comme ça les comme dit l'essentiel même si on fait un colo dans le mois c'est d'avoir pris du plaisir à le faire pendant la réelle la réalisation donc je voulais remercier aussi tous les nouveaux abonnés merci à ceux qui laissent des petits commentaires ça fait toujours plaisir merci de me suivre et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye